Salut à tous, c'est Poisson Fécond et bienvenue dans l'Astrolab, votre nouvelle chaîne d'actualité scientifique et high-tech. Voilà, rien que ça, hein. Et aujourd'hui, on va parler business et innovation, notamment. Vous l'avez sans doute entendu, pas un, Apple fait face à une crise profonde. On fera aussi un petit saut au Cambodge, où de l'ADN de mammouth vient d'être trouvé dans un bijou. Viendra ensuite l'espace avec la culture des haricots dans l'ISS. Enfin, seriez-vous prêt à vous déconnecter de Facebook pour 1000 dollars ? Avec cette somme, vous pourriez acheter pas mal de... Nintendo Switch, notamment. Bah, ça tombe bien, puisque Nintendo pourrait arrêter de produire des consoles d'ici peu. Oui, littéralement. Donc, c'est tout un programme qui nous attend, donc, c'est parti. Alors, rien ne va plus chez Apple. Il y a encore, même pas trois mois, la marque à la pomme dominait la bourse et le secteur de la high-tech. Mais aujourd'hui, l'entreprise a perdu près de la moitié de sa valeur, passant de plus de 1100 milliards de dollars à moins de 700. Et ainsi, dans sa chute, Apple a perdu son titre d'entreprise la plus lucrative du monde au profit d'Amazon. Voilà. Mais si Apple galère là-dedans, c'est que, surtout, son iPhone ne se vend plus aussi bien qu'avant. Bah ouais, à mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est risqué. Les smartphones représentent quand même 60% de son chiffre d'affaires. Et si ça coince là, eh bien, vous voyez, c'est tout Apple qui morfle. Bon, peut-être que Tim Cook, son PDG, l'avait peut-être pas anticipé, celle-là. Mais bon, ne soyons pas trop méchants avec lui, même si vous êtes un grand highter de Apple. Faut quand même reconnaître que Apple a pendant très longtemps profité de son avantage technologique, l'iPhone, qui était le premier smartphone, rappelons-le, de son design et puis son image de marque pour dominer le marché. Et en plus, ils en ont profité pour augmenter les prix suite à l'explosion de la demande en Chine. Pas bête, les gars. Pas bête, hein. Mais l'une des hypothèses qu'on peut avancer, c'est qu'à vendre toujours plus cher, Apple a peut-être fini par se retrouver au pied du mur avec l'iPhone X. Bon, faut quand même dire que, entre parenthèses, les prix sont assez prohibitifs. Allant jusqu'à 1650 euros, selon la plus haute version. Pour un nombre d'innovations peut-être un peu trop limité aux yeux des consommateurs, tels que vous. Et aujourd'hui, le public se tourne davantage vers des marques chinoises. Et peut-être que vous-même, vous avez opté pour un Huawei, un Xiaomi ou un OnePlus. D'ailleurs, voilà, j'ai l'un d'entre eux, je ne vous dirai pas lequel, mais je suis très content. Avant, j'avais un iPhone. Je ferme la parenthèse. Bon, faut quand même dire que ces smartphones sont d'aussi bonnes factures et parfois jusqu'à deux fois moins chers. Donc, la conjoncture a forcé Tim Cook à annoncer juste avant Noël qu'Apple n'atteindrait pas son objectif de vente pour la fin d'année. Et ça, bah, ça a été un peu dramatique puisque les investisseurs ont détalé comme des lapins, plongeant Apple dans la tourmente. Bon, on peut quand même, je pense, leur faire confiance pour rebondir. Affaire à suivre. Il vous a projeté contre le mur. La moitié du temps, vous étiez au tapis. C'est comme ça que je me bats. Imaginez, vous achetez une bague ou un collier en ivoire et vous vous rendez compte que votre bijou renferme de l'ADN de Mammouth. Plutôt la classe, hein. Bon, pas tant que ça, en fait, car posséder des objets issus du braconnage, c'est illégal, hein. L'ivoire étant la matière qui compose les défenses des éléphants. Mais cette découverte, l'Écossais Alex Boll l'a faite un peu par hasard. Alors, initialement venu au Cambodge pour s'informer sur le trafic d'ivoire, le chercheur a été sacrément surpris en découvrant que les bijoux qu'il venait d'acheter abritaient donc de l'ADN de Mammouth. Et après analyse, il s'avère que l'ivoire est celle d'un spécimen découvert dans l'Arctique. Et même si ces énormes mammifères préhistoriques ont disparu il y a plus de 10 000 ans, inutile de partir dans un délire de clonage genre Jurassic Park, hein. L'objectif du docteur Boll est avant tout de protéger les éléphants en étudiant leur ADN. Et le scientifique dit pouvoir identifier l'individu sur lequel a poussé une défense en analysant des cellules présentes dans la dentine, c'est-à-dire le principal composant de l'ivoire. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui cette méthode est l'un des moyens les plus fiables. Et au-delà de cette sympathique histoire, Alex Boll espère pouvoir recenser un maximum d'éléphants d'Asie pour aider à leur sauvetage. Et sa population totale est estimée à moins de 500 individus dans tout le pays. C'est juste minuscule. Espérons que les efforts du docteur Boll portent leurs fouets. C'est pour ça que nous sommes ici, pour vous protéger et vous apporter sécurité et bonheur. Alors, votre vie virtuelle a-t-elle un prix ? Bon, d'accord, c'est pas le genre de question qu'on va se poser tous les jours, mais essayez d'y répondre. Pour combien accepteriez-vous de vous déconnecter de Facebook pendant, allez, un an ? Pour 100 balles, 500 balles, 1000 balles peut-être ? Bon, quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux ont bouleversé nos façons de communiquer. Est-ce que vous vous souvenez du temps où ça n'existait pas ? Peut-être même n'étiez-vous même pas né. Mais même s'il semble difficile de donner un prix pour l'usage d'un service gratuit, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, un groupe d'universitaires américains vient de déterminer que votre vie virtuelle vaudrait 1000 dollars. Soit à peu près 870 euros. C'est en tout cas la somme moyenne que les participants d'une expérience sociale ont demandé pour clôturer leur compte pendant une année. Et au total, c'est près de 1300 personnes des Etats-Unis qui ont joué le jeu. Bon, on est d'accord, ce n'est pas vraiment représentatif des 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook tous les mois, mais ça peut quand même donner une petite indication. Et on voit mal comment, de toute façon, on aurait pu demander à plus de personnes, puisque les participants de ce genre d'études sont tous rémunérés. Et dans ce cas précis, les chercheurs ont procédé au paiement individuel après avoir vérifié que les comptes avaient bien été clôturés pendant les 365 jours. Et parmi tous ces gens qui ont participé, il y avait des étudiants, des salariés, personnes âgées, en tout cas tous des utilisateurs réguliers du réseau social. Mais cependant, le coût total de l'étude n'a pas été précisé. Donc la question qu'on se pose, nous, c'est est-ce que les chercheurs doivent-ils vraiment donner 1000 dollars à chacun ? Bon, ça ferait un sacré paquet de pognon. D'après l'étude, il semblerait aussi que certaines personnes ne soient pas prêtes à se séparer de leur vie virtuelle. Et ceci, qu'importe le montant. Alors, permettez-moi de vous poser la question, votre vie virtuelle a-t-elle un prix ? Voici un cadran que je vous laisse pour 80 dollars. Au fait, tout est à vendre. Voici un ravissant sextant, 50 dollars. Quand il s'agit de l'espace, les idées les plus folles ont toutes leur place. Après les salades de l'ISS il y a 3 ans, et les futures patates chinoises sur la Lune, les astronautes veulent faire pousser dorénavant des haricots en apesanteur. Bon, à ce rythme-là, on va bientôt pouvoir s'offrir un potager spatial, hein ? Plus sérieusement, la production de nourriture fraîche est une préoccupation majeure pour les astronautes. On dirait pas comme ça, c'est vrai que penser à la bouffe encore, mais c'est vital. Et vous allez comprendre pourquoi. Faut quand même comprendre qu'au bout de plusieurs mois, les rations lyophilisées passent beaucoup moins bien auprès des astronautes. Imaginez un petit peu que tous vos plats du genre poulet au curry, pâte bolognaise ou bœuf bourguignon ne soient que de la poudre mélangée à de l'eau. Ça jouerait pas un peu sur votre morale ? Eh bien, pour leur faciliter la vie, des ingénieurs de la Norvégian University of Science and Technology développent un potager high-tech. Ainsi, les astronautes espèrent pouvoir cultiver des haricots dans l'espace d'ici à peine 2 ans. Les scientifiques pourront alors observer si les plantes se développent aussi bien sans gravité que sur la Terre. Et pour la physiologiste Siwe Wolf, il en va, très clairement, de l'équilibre mental des astronautes. Elle pense que ces derniers apprécieraient tout particulièrement le jardinage et toutes les autres activités qui leur rappellent la vie sur Terre. Mais même si cette technologie n'est pas totalement au point, elle offre tout de même de belles perspectives pour l'exploration spatiale. Et à l'heure où la NASA envisage d'envoyer des humains sur Mars d'ici 2030, une telle innovation pourrait grandement faciliter la vie des hommes dans l'espace. Les stocks de nourriture à embarquer pourraient donc être réduits puisque l'équipage deviendrait quasiment autosuffisant. Et il se murmure que Nintendo songerait à laisser tomber ses consoles de salon. Bon, pas la peine d'hurler tout de suite, parce que si ça venait à se produire, la marque vous proposerait d'autres projets encore plus dingue. Et ouais, le président de la compagnie japonaise, Shunetaro Furukawa, a récemment évoqué le futur de sa compagnie dans une interview pour le journal économique Nikkei. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'avenir n'est pas figé chez Nintendo et que les projets s'accumulent dans la tête du président. Furukawa a notamment expliqué que la compagnie ne se focaliserait pas uniquement sur la production de nouvelles consoles de jeux, comme par exemple la Wii ou alors la Nintendo Switch, tout ça. Et selon lui, les têtes dirigeantes réfléchiraient à de nouveaux moyens pour partager l'expérience Nintendo sous d'autres formes telles que, par exemple des films ou des parcs d'attractions. Furukawa explique que ces nouveaux supports permettraient de donner une nouvelle dimension aux personnages phares de la société que sont Mario, Link, Pikachu. Alors, est-ce que vous le voyez venir, le grand 8 Zelda qui vous ferait voyager à travers Hyrule ? Ou alors l'attraction en réalité virtuelle où vous pourriez attraper des Pokémon ? En tout cas, pour couronner le tout, Furukawa souhaite également accroître la présence de Nintendo sur les jeux mobiles. Bon, ça, ça risque peut-être de faire rager un peu plus les gamers. Mais bon, selon eux, c'est un moyen très efficace pour continuer à faire vivre leurs personnages dans tous les foyers, comme le souhaite son président. Le jeu a changé, fils de fling ! Et voilà, on a fait le tour des actualités sciences et high-tech pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le parc d'attractions Nintendo qui vous fait envie, ou alors bon, l'espace où vous pourriez bouffer des courgettes et compagnie. N'hésitez pas aussi, comme c'est encore les premières vidéos, à me donner votre avis pour voir les trucs qui vous plaisent, les trucs qui vous rendent un peu plus dubitatif, je sais pas. Bref, exprimez-vous, on n'est pas très nombreux, donc c'est vraiment l'occasion. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça assidûment. et donc sur ce, à la prochaine.